Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'heure de retrouver Nalimane Nuali pour le journal de la mi-journée. Nalimane, bonjour. Bonjour, Rostan. Dans l'actualité, les félicitations des dirigeants de plusieurs pays adressés au président de la République, Abdelmedjit Boune, au lendemain de sa réélection à la tête du pays. Nouvelle alerte météo-pluie pour cette huidaya de l'ouest et du sud-ouest. Certains ont déjà été frappés par les intempéries occasionnant d'importants dégâts. Bouchard et Naama en vigilance maximale. Solidarité envers les régions affectées par les inondations. Le brassant rouge se mobilise et supervise l'envoi de deux caravanes. Ses volontaires sont également déployés. Malik Arab décide d'entamer des procédures de gel de la participation de l'antité sioniste aux travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour violation de la charte de l'organisation. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmedjit Boune, continue de recevoir des messages de félicitations après sa réélection à la tête du pays pour un second mandat. Des félicitations de la part du roi Abdallah II de Jordanie lors d'un appel téléphonique où il a été également question de renforcer la coopération et travailler au service des causes de la nation. Il y a eu auparavant les félicitations du président émiratique qui a souhaité au président Boune plein succès et réussite. Les deux dirigeants ont convenu de tenir prochainement une rencontre. Le chef de l'État a également reçu des messages de vœux du président du Nicaragua, mais également du président italien qui a souligné l'excellence des relations bilatérales. Parmi les derniers messages de vœux, celui du président russe qui a exprimé son souhait de hisser la déclaration de partenariat stratégique approfondie à un niveau supérieur. Dès l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle, la Cour constitutionnelle a commencé à réceptionner les procès verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales. Elle examinera CPV, aura également à examiner les recours déposés par les candidats du MSP et du FFS. L'ISSAM, chef de cabinet de la Cour, au micro de Hanel Seysi. Concrètement, il y a un ensemble de cellules qui sont mises en place, des cellules à partir desquelles on est dans un schéma organisationnel très soudé, très clair, très serein, qui consiste à établir un cheminement de la procédure pour qu'il y ait une procédure transparente et efficace, surtout de traitement des recours. La constitution est très claire. Il revient à la Cour constitutionnelle de dire le dernier mot concernant le scrutin, c'est-à-dire proclamer les résultats définitifs du scrutin. L'ISSAM, chef de cabinet de la Cour constitutionnelle, une alerte météo-pluie est émise pour cette wilaya de l'ouest et du sud-ouest. Deux wilayas en alerte maximale, qui ont d'ailleurs été impactées par de fortes intempéries et qui ont provoqué des inondations. Le recensement des personnes dont les habitations ont été touchées est en cours. Dans ces deux wilayas, Sonnelgaz est notamment à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Exemple à Aïn Safra, les détails avec Mohamed Rebhala, chef chargé de la communication de la direction de la distribution de Naama. Il est joint par Hassan Chummesh. Les intempéries ont occasionné des chutes du support du réseau électrique et le détermement des canalisations gaz dans plusieurs endroits. Les services de la Sonnelgaz de Naama ont procédé à l'isolement et à la mise hors service des postes de transformation électrique dans les cités inondées afin de préserver la vie des citoyens et leurs biens. Aussi, la Sonnelgaz a renforcé le dispositif mis en place par la mobilisation de tous les moyens humains et matériels de la wilaya. Cette mobilisation a donné lieu à un recensement détaillé des dégâts enregistrés et a permis aussi le rétablissement progressif de l'électricité et le gaz. Une dizaine d'équipes de l'Algérien des eaux de plusieurs wilaya est dépêchée dans ces régions pour prendre part justement en réparation des réseaux d'eau potable endommagés par les inondations. Le croissant rouge algérien lui a déployé des commissions de wilaya chargées du suivi de la situation au niveau des zones impactées. Des moyens humains et matériels sont mobilisés, notamment pour l'acheminement des aides humanitaires vers ces zones, en plus d'une action de volontariat de grande envergure, souligne la Arbi Mansour, coordinateur des programmes du croissant rouge algérien. Il est contacté par Hanel Saissi. Il y a une commission technique de wilaya qui est en train de recenser le foyer sinistré, le nombre et la qualité. Au croissant rouge, nous avons déployé une équipe d'évaluation et de coordination pour encadrer les opérations de distribution et pour motiver un peu le volontariat avec la population locale. Nous avons déjà envoyé des colis alimentaires, de l'eau, des kits d'hygiène, des couvertures, des matelas, des coussins, des tentes aussi parce qu'il y a les nomades aussi qui ont été touchés. Et on attend justement les rapports d'évaluation pour affiner les opérations de distribution. Nous prévoyons aussi d'autres convois qui sont en cours de route à partir des wilaya. Nous avons lancé aussi une demande de renfort des volontaires des wilaya Limitrov et une grande campagne de volontariat en collaboration avec la société civile, les associations et les citoyens. Donc on aura comme objectif de dégorger les routes et les accès aux maisons qui sont bloquées par les coulées de boue. Ces opérations sont en cours. Nous attendons l'afflux des convois et la coordination est constante avec les autorités locales. Et on s'attend ce soir à recevoir près de 70 millimètres de cumul à Bechhar placé en vigilance maximale. Bechhar où le barrage hydraulique Jorfot-Turba a déjà fait le plein. La directrice générale par intérim de l'Agence nationale des barrages, Nadia Ouchar, intervenait tout à l'heure dans la partie magazine avec Hamid Belghassam. Effectivement, le barrage Jorfot-Turba, la journée du 8 septembre, il était à 4% de son remplissage. On est passé de ce pourcentage à 100% la journée suivante. On est passé de 11 millions à 247 millions de capacités. Il est à sa pleine capacité. Depuis l'enregistrement de ces dernières pluies lisses, on a enregistré un apport quand même de 468 millions au niveau du barrage. Donc on a emmagasiné les 247 millions et il a déversé plus de 140 millions. L'évacuateur a fonctionné, il déverse toujours. Hier, on a enregistré quand même 160 millions de déversements entre déversements et lâchés. La vigilance s'impose également sur les routes. Il faut savoir qu'une baisse relative a été enregistrée ces derniers mois en termes d'accidents comparés à la même période de l'année dernière. Mais il reste beaucoup à faire, selon Ahmed Naït El-Houssin, délégué national à la sécurité routière. Il a été contacté par Hafez Hamouch. Concernant la dernière campagne, celle du grand départ en vacances et qui s'est traduite par des actions de proximité, la distribution de supports didactiques pour les usagers de la route, avec aussi une intensification des spots, nous avons constaté une baisse de près de 15,32% pour le nombre de décès comparativement à la saison estivale 2023. Il y a eu 72 vies épargnées, puisque nous avons déploré au cours de cette période 398 décès. C'est des résultats encourageants, mais qui ne sont pas satisfaisants. La Ligue des Etats Arabes décide de demander le gel de la participation de la puissance occupante à l'ONU. Réunis au CAIR hier au niveau ministériel, le conseil de la Ligue a chargé le groupe arabe à New York d'entamer une procédure pour exclure l'entité sioniste de l'Assemblée générale onusienne. Pour la Ligue arabe, Israël, qui est en train de perpétrer un génocide à Reza, viole la charte de l'organisation. De son côté, le juriste Gianfranco Fattorini estime que c'est ce genre de procédure qui a mis fin au régime colonial en Afrique du Sud. Il le dit à Rabéa Slimani. C'est une procédure qui est très importante. Ça enverrait enfin un vrai signal à l'Israël. L'exclusion de l'État, on l'a vu avec l'Afrique du Sud à l'époque, des Nations Unies, la suspension de sa qualité de membre est un acte politique très fort. Ça dépend du soutien qu'ils arriveront à avoir, notamment de l'Union africaine, des membres de l'Union africaine, des États asiatiques. On peut l'espérer. L'initiative de l'Afrique du Sud et de l'Algérie sont très importantes. On peut espérer qu'effectivement, ils arrivent à obtenir la majorité des votants. Toutes les procédures devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale, on sait très bien que ce sont des procédures qui vont prendre des années si les autorités responsables du génocide peuvent être arrêtées. Il y a un moment historique, comme l'ont souligné hier plusieurs diplomates lors de l'ouverture de la 79e session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU. La délégation de la Palestine présente au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, siégeant désormais par ordre alphabétique des États, un des nouveaux droits accordés à la délégation, qui n'est pas membre à part entière de l'organisation. Les Palestiniens peuvent désormais soumettre directement des propositions et des amendements. On écoute à ce propos le décryptage d'Alain Corvez, ancien militaire consultant international. Il est contacté par Rabbi Aslimani. La communauté internationale reconnaît l'existence étatique des Palestiniens, donc c'est important. Israel est mis hors de la communauté internationale. Il n'y a que l'Occident qui les tient parce qu'ils sont alignés complètement sur la politique américaine. Mais la majorité du monde est maintenant contre Israël. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Israël a lancé aux États-Unis une campagne pour demander à tous les élus américains, sénateurs, dans tous les États. Ils ont demandé à tous leurs consulats et toutes leurs organisations israéliennes aux États-Unis de faire pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elles renoncent à prolonger le jugement que la Cour de justice internationale a prononcé contre Israël. L'armée d'occupation israélienne poursuit son agression à Reza, mais également en Cisjordanie occupée. A Tobas, l'on dénombre plusieurs martyrs tués par des raids israéliens. On écoute le témoignage de la journaliste Fetan Atourabi. Elle répond depuis Ramallah à Karima Abou-Nour. Quatre jeunes sont tombés en martyr dans la ville de Tobas et au camp d'El Faraha. Quinze autres ont été blessés lors des affrontements avec les sionistes. La résistance a également écrasé avec une voiture deux soldats et le jeune résistant a réussi à s'enfuir. L'occupant encercle toujours l'hôpital de Turki à Tobas et tire sur tout ce qui bouge. Dans la ville de Tolkaram, l'armée sioniste détruit au bulldozer les infrastructures. On peut dire que la Cisjordanie s'embrase sur plusieurs fronts, une première depuis les événements à Reza du 7 octobre. Il faut noter également que le soutien des Etats-Unis à la puissance occupante a été au cœur du premier débat télévisé de l'élection présidentielle de novembre prochain entre Kamala Harris et Donald Trump. Le pétrole toujours en baisse. Le baril de Brent affiche 70 dollars ce matin. Alors qu'à l'inverse, les cours du gaz sont en hausse. Le paramètre de l'offre et de la demande détermine les tendances sur les marchés. Le prix de l'or noir poursuit sa dégringolade amorcée en juillet à cause d'une baisse du plus grand importateur ou de la consommation du plus grand importateur de brut, assure Breded Mendouche, expert en énergie. Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, pour la fin de l'année 2024 ont annoncé une baisse de la demande. Laquelle baisse de la demande est influencée essentiellement par la demande chinoise qui a reculé en fonction des taux de croissance qui n'arrivent pas à reprendre. Également, un autre facteur significatif sur la demande qui sont les états ou l'état des stocks commerciaux au niveau des États-Unis où ils sont à un niveau de 95%. Donc la demande baisse. Cependant, les analystes de l'OPEP Plus sont optimistes quant à une reprise de la demande d'ici la fin de l'année. Les perspectives sont également bonnes pour le marché gazier. Les prix sont déjà en hausse. La demande est nettement plus importante que l'offre puisque les restrictions de l'Union européenne sur le gaz russe se demeurent. De plus, le gazoduc qui passe de la Russie à travers l'Ukraine, l'Ukraine menace d'arrêter les livraisons à partir de ce gazoduc qui alimente partiellement l'Europe d'ici la fin de l'année. Donc automatiquement, les pays consommateurs sont en train de faire le plein de leurs stocks de peur dès qu'il y ait une pénurie de l'offre. Les marchés des hydrocarbures qui restent volatiles, la situation au Moyen-Orient, le conflit russo-ukrainien continue également de peser lourd sur le marché. Merci Nariman Mendy. Je me tourne vers vous, Rostoum Yahya-Sherif, pour l'essentiel de l'actualité sportive à retenir aujourd'hui. Avec notamment l'équipe nationale, malgré l'absence de plusieurs cadres de l'équipe pour cause de blessures, la sélection a réussi à conserver la tête du groupe E, des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Après sa large victoire hier contre le Liberia sur le score de 3 à 0, grâce à cette victoire, l'Algérie compte 6 points devant le Togo avec 2 points qui comptent 2 points. Le Togo, prochain adversaire d'Evers, ce sera le 7 octobre prochain à domicile pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires à Annaba, avant d'aller au Togo le 15 octobre en déplacement. Le football, c'est aussi le Mercato, avec 3 joueurs, 3 internationaux, ex-internationaux, qui ont volu en Ligue 1, mobilise cette saison. Islam Simani, qui effectue son retour au Chababedi de Belouisdède, Andy Delors, qui s'engage avec le Mouloudia d'Alger, Eliette Boudouisdède, qui portera le maillot de la GS Kabylie pour une durée de 2 ans, en basketball 3-3, championnat du monde U23 en Mongolie, pour une participation historique, une victoire et une défaite de la sélection nationale. Messieurs, une victoire face à l'Egypte sur le score de 21 à 18 et une défaite logique face à l'Espagne, 21 à 15. Prochain match d'Evers, ce sera ce vendredi avec deux rencontres face à l'Ukraine à 4h15, heure algérienne, et le dernier match du groupe face à la France à 8h40. Merci Rosto, merci à toute l'équipe derrière la vitre. La météo avec une alerte maximale, notamment à Bouchard et Naama, ce sera juste après l'appel à la prière. La météo qui sera donc présentée dans quelques instants par Karim Aboumour.